Martinique, c'est le dimanche 11 août 2024 que la bénédiction du nouveau stade de Sainte-Marie a eu lieu pour que chaque événement qui s'y déroule soit une source de joie et d'inspiration pour la réussite des joueurs et le respect de leurs adversaires, avec le chant d'accueil et le chant de l'Esprit-Saint. Puis la bénédiction des infrastructures du nouveau stade, tout cela en présence du maire Bruno Nestor Azeo, de son conseil municipal, du président de la Samaritaine et des joueurs, et aussi la famille de Louis, que portera le nom du nouveau stade de la Samaritaine. Reportage Daniel Dias, 100% sport, KMT Télévision. Jean-Claude Boudin, on va dire, une première pierre, ça vous sourit, parce que dernièrement vous disiez, ça vous tenait à cœur, aujourd'hui c'est la grande bénédiction, en attendant l'inauguration, deux mots là-dessus. Écoute, je n'ai pas de mots pour te dire comment je suis content aujourd'hui de voir le terrain, cette bénédiction-là, ce stade de Louis Xerces, je crois que c'est un apport supplémentaire, en plus pour Sainte-Marie aussi, et je pense aux joueurs de football, avoir un confort pareil, moi je n'ai pas eu cette chance-là, je crois qu'on va avoir du football à Sainte-Marie à partir de l'année prochaine, la saison prochaine. S'il fallait retourner en arrière, vous le ferez. Ah ouais, s'il fallait acheter la jeunesse pour recommencer à jouer sur cette pelouse-là, je l'aurais fait volontiers. Bon, je vous l'ai dit en fait, en tant qu'il t'éteint. Deux mots sur la venue d'André, le fameux Tête-Claure. Je crois que c'est très important pour nous, un joueur comme Tête-Claure, qui a marqué l'histoire du football samaritain, il fallait qu'il soit là. C'était important pour nous et je crois qu'il est très content d'être parmi nous pour l'inauguration de ce stade. Je crois que pas seulement nous, la ville de Sainte-Marie, mais la Martinique même, sera content de revoir André à Martinique. Jean-Baptiste Wadzen, on va dire ce soir, c'est une première pierre, la pierre de la bénédiction de ce modeste édifice, le nouveau stade de Sainte-Marie. Oui, effectivement, c'est un stade sur lequel l'équipe municipale, en particulier le maire, s'est beaucoup battu, à la fois pour conduire ce chantier, on a vu que ce n'était pas simple, et puis pour recueillir les financements. Puisque l'idée, c'était que Sainte-Marie, que la ville et son stade, ce stade est indispensable à la samaritaine, aux équipes de Sainte-Marie, naturellement pas la samaritaine, simplement, mais que nous ayons, parce que les finances de nos communes, on le sait, sont assez exsangues, sont assez, parfois, même si budgétairement, la commune est bien tenue, mais il faut, dans la mesure où on peut avoir des subventions, donc essayer d'avoir le maximum de subventions, c'est un mécanisme tout à fait légal, et c'est ce qui a été fait, et d'ailleurs, je crois que le 15 août, le maire s'exprimera, donnera les chiffres, et les chiffres sont tout à fait impressionnants quant au volume de subventions que nous avons mobilisées, et puis naturellement, cette belle opération. Et bien, toute la démarche administrative, avant le volume financier, il y a toute cette démarche administrative. La démarche administrative, et c'est à la fois, je crois que c'est un double salut, naturellement, un salut aux équipes administratives, qui ont accompagné le montage du dossier, le montage du dossier dans ces différents volets, et puis comment, 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 ne pas oublier à la fois nos équipes de football, puisqu'il y a stade, parce qu'il y a une équipe, des équipes qui donnent des résultats, et puis j'en profite également pour un immense clin d'œil à nos supporters. On sait très bien que ce sont certainement, et même assurément, les supporters les plus mobilisés de Martinique. Donc je crois que tous ces publics-là, nous leur devions ça, et puis longue vie au stade, longue vie à la Saint-Maritaine, longue vie au football à Sainte-Marie, et longue vie aux supporters de Sainte-Marie, et d'ailleurs. Après la bénédiction aujourd'hui, il y aura dans quelques jours, l'inauguration de cet édifice hors du commun, on va dire. Oui, tout à fait. On est un édifice destiné à accueillir de la performance. Alors je ne citerai pas de nom, parce que citer les uns, c'est ne pas citer les autres, mais chacun le verra sur les images. Nous avons quelques jeunes actuels qui sont là, mais quelques grands noms de l'histoire de Sainte-Marie, dans différentes postes, gardiens de but, attaquants, etc. Et vraiment, c'est une histoire à partager, une histoire longue, une histoire qui s'étale dans le temps. Et puis, naturellement, ce grand nom parmi tous, celui de Louis Xerces, qui on le sait, a été le premier ultramarin sélectionné en équipe de France. Monsieur le deuxième élu de la ville de Sainte-Marie, 100% sport, vous remerciez. Merci infiniment à 100% sport.